Je suis enfin arrivée au Danemark de nuit. J'avais repéré un petit spot nature pour ce soir au bord de la plage, enfin pas très loin des fjords, mais c'était déjà blindé de camping car. Du coup, il faisait nuit, j'ai pas trop cherché longtemps un autre spot. Je suis sur un parking. Il y a aussi plein d'autres camping-cars, mais au moins il y a de la place. Je vais aller gentiment dormir et on ira découvrir le Danemark demain. C'est dur. J'ai pas beaucoup dormi, c'est dur. Premier réveil au Danemark. Je me suis fait réveiller très très tôt par des travaux juste à côté. C'est l'inconvénient de trouver un spot de nuit. On trouve un peu le premier spot pas forcément le plus idéal. Bon, il y avait quand même d'autres camping-cars sur le même parking. J'étais pas toute seule. Mais il ne pleut pas. Et ça, on aime. Alors on va aller en profiter. Ça y est, j'ai retrouvé la mer. Ça fait plaisir. Je viens d'arriver dans un tout petit village danois, Muggle Thunder, qui ne se dit sûrement pas du tout comme ça en danois, mais c'est pas grave. Alors c'est vraiment un tout petit village, il n'y a pas grand chose à voir ici. Mais il y a une rue principalement qui est la vieille ville, où c'est la plus vieille ville danoise. On y retrouve de nombreuses maisons au toit de Chaume. Son église d'origine médiévale datant du XIIe siècle a pas mal évolué au cours des siècles. Elle abrite aujourd'hui une chouette décoration à l'intérieur avec des fresques ou encore un riche hôtel doré du XVIe siècle. Le village est aussi connu pour abriter la résidence royale du château de Schakenborg. Il commence à se faire un petit peu faim et aujourd'hui j'ai envie de tester un truc dans Roméo que je vais partager avec vous. Je commence par découper quelques légumes d'été, une aubergine, une courgette et quelques tomates cerises que je fais revenir dans une casserole. J'assaisonne et je mélange et en parallèle je fais cuire quelques petits morceaux de poulet. Dans ma poêle j'ai fait chauffer un wrap que j'ai recouvert de sauce tomate. J'y ajoute de la mozzarella râpée, mes petits légumes et mon poulet. Je couvre pour faire réchauffer le tout et faire fondre le fromage. J'y ai ajouté aussi quelques feuilles d'épinards et voilà ma version d'un wrap façon pizza mais en tout cas ça a l'air trop trop bon. Et quitte à avoir un stock de wrap j'en profite pour faire un petit wrap dessert. Je viens mettre sur mon wrap un peu de yaourt. J'y ajoute une banane et là j'avais d'autres fruits comme du raisin que j'ai ajouté également. Petit bonus avec un petit peu de misli pour y ajouter un petit peu de croquant. Habituellement c'est typiquement le wrap que je pourrais me faire pour les petits déj' mais là j'avais envie d'un dessert alors j'en profite c'est trop bon. Allez 45 minutes vers la prochaine destination une petite île à l'ouest du Danemark. On va aller à la playa. Petit arrivé sur la plage. Bon du coup je ramène Roméo sur la plage et on va se poser un petit coup. J'ai quand même du mal à me dire qu'on est au mois d'août. C'est un mois d'août qui craint quand même. C'est un immense parking de plage. Et dire qu'il y en a qui se baignent. Alors ça ne dérange pas d'aller dans l'eau froide mais avec ce vent on n'avait pas question. Jamais de la vie. En tout cas il n'y a personne qui pose sa serviette sur la plage. Ici tu viens avec ta voiture ou ton camping-car, tu te poses au bord de la plage et tu te poses. Il y a quand même beaucoup de vent. C'est dommage. Malheureusement on n'a pas le droit de rester dormir sur cette plage. Du coup je vais rejoindre un parking un petit peu plus loin. Une chose que j'ai remarqué ici au Danemark qu'il y a dans à peu près tous les parkings, en tout cas tous ceux que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a des toilettes publics gratuits et qui sont hyper propres. Et même sur un petit parking de randonnée un peu cachées en nature, t'as aussi des toilettes. Franchement c'est top, il y en a partout. Bon exemple. Ça y est, j'ai trouvé mon petit parking pour la nuit. C'est pas un spot extraordinaire. Il y a une dizaine d'autres camping-cars avec moi mais ça a l'air plutôt tranquille donc ça me va. Une belle journée qui s'annonce aujourd'hui. Il fait beau. J'adore quand il fait beau. J'en profite pour ressortir le vélo et faire une petite balade au lac de Fils. En prenant un peu de hauteur on peut d'ailleurs y apercevoir la mer pas très loin à côté. Bon je me suis déplacée à une demi-heure au nord du lac de Fils où j'étais juste avant. Et là je vais aller découvrir Estholm. Bref c'est un petit parc nature avec des rivières, des lacs et on va continuer d'aller découvrir ça en vélo. Ouais non mais en fait même en vélo je trouve des chemins pas très praticables. Salut les copines ! Vous allez bien ? En fait on le voit pas forcément en vidéo mais c'est tout marécageux en dessous donc je pense que je vais pas passer par ici. Allez demi-tour ! Je l'avais vu sur mon application de randonnée qu'il fallait prendre un ferry mais je m'attendais pas à ce genre de ferry. Bon déjà c'est bien c'est que c'est gratuit et c'est rigolo. Par contre heureusement qu'il y a un autre vélo qui est arrivé en même temps que moi parce que tout seul c'est un peu chaud quand même à se trouver. Il faut porter d'un bout à l'autre. Ce chemin est beaucoup plus potable que le premier que j'ai essayé de prendre. Bon il y avait un deuxième ferry à prendre. Bon sur le principe il n'y a pas de problème sauf que quand je suis arrivé il y avait déjà trois mecs qui essayaient justement de résoudre un problème d'un câble qui s'était un peu enroulé sur lui-même et du coup on pouvait plus déplacer le ferry. On a réussi à démêler la chose pour pouvoir monter sur le ferry sauf qu'à même pas un quart de la traversée on était bloqués. Du coup on a dû faire demi-tour mais n'empêche j'ai quand même de la chance que ces ferry étaient au début de ma balade. Enfin j'aurais pu faire le choix de faire la balade en sens inverse et ça m'aurait bien embêtée d'avoir ce problème de ferry à la fin de ma balade et de devoir faire demi-tour. Donc entre le chemin marécageux que je ne pouvais pas prendre plus le chemin ferry qui est bloqué, j'abandonne pour aujourd'hui. J'ai déjà bien assez roulé, je suis retournée à Romeo et on va plutôt aller chercher un petit spot pour dormir à la place. Que de mes aventures. Moi j'en ai assez pour aujourd'hui du vélo. Ça y est je suis arrivée à mon petit spot du soir en forêt. Il y en a deux autres en van et quelques voitures, je pense des randonneurs qui vont partir en soirée. Mais je suis à 200 mètres d'un lac. En bonus c'est comme souvent des toilettes. Aujourd'hui c'est petit réveil matinal. Il est 5h30 et il fait déjà jour. Et je crois que ça valait le coup de se lever maintenant. Il en faut peu pour être heureux. La 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 la. Il faut se satisfaire du nécessaire. Aujourd'hui je me balade dans la région des lacs près de la ville de Silkeborg. J'y ai donc découvert plusieurs lacs comme le lac de Brasse, de Filse ou encore de Moss. Ainsi que la charmante ville de Cluster More. Je ne sais pas si j'ai envie que tu t'approches. T'as des trop grosses cornes à mon lit. Elle est toute mimi. Après avoir fait le tour des lacs de Danemark, je me rends sur l'île de Fjoni dans la ville de Odensee. Et je trouve cette ville vraiment très sympathique. Qui est quand même la troisième ou quatrième ville principale du pays. L'architecture est vraiment variée et originale. Je pense que c'est un avant-goût de Copenhague. Copenhague que j'irai découvrir demain normalement. Et moi j'aime vraiment beaucoup cette ville. Bon, on est dimanche donc il n'y a pas trop de monde dans la ville. Tout est fermé mais ça me va plutôt bien. C'est plutôt tranquille. Je trouve qu'ici chaque bâtiment a son charme. Enfin bref, je suis sous le charme de cette petite ville. Il me fait trop marrer l'alphabet danois. Ils ont décidé qu'il fallait barrer tous les hauts et mettre un petit rond sur tous les A. A trop me balader dans la ville, je crois que je me suis un peu perdue. Heureusement que Maps existe. Et surtout, heureusement que j'ai mis un repère sur Maps où j'ai garé mon vélo. Parce que sinon ça aurait été compliqué de le retrouver toute seule je crois. Ici au Danemark, la monnaie locale c'est la couronne danoise. Un euro c'est environ 7,5 couronne danoise. Et ici le gasoil il est à 13 couronne danoise. Donc 1,75€ à peu près comme en France à cette période. Du coup j'en ressors avec un plein à presque 1000 couronnes. Ce qui revient à 130€. Et oui, ça coûte de rouler avec Roro. Ce soir je vais essayer de me trouver un petit coin au bord de l'eau. Ça pourrait être chouette. Et bien on dirait que je l'ai trouvé mon petit spot au bord de l'eau. Yeah ! Il y a un autre van sur le spot. En tout cas pour l'instant. Et en plus c'est des français. Un réveil au bord de l'eau. Mais je crois que j'étais beaucoup trop à découvert. Il y a eu énormément de vent toute la nuit. C'était horrible. Le van il bouge un peu quand même. C'était un petit peu chiant. Je ne suis pas hyper hyper bien dormi. On peut mieux faire. Ça ne me donne tellement pas envie de sortir. Je veux du soleil. Il y a beaucoup de vent. Je vais m'en voler. Du coup j'ai fait des petites tresses. Comme ça mes cheveux... Ils s'en volent pas. Par contre j'ai vu quelqu'un avec un bonnet. On est au mois d'août. Les bonnets nous sont interdits au mois d'août. On est d'accord. Je ne suis pas très fan du vent. C'est intéressant ça exemple. On peut 6 connaître d'août. On peut prendre une paille de voyager. C'est optimized. Les Простоtes. Je suis tombée par hasard sur ce bâtiment, un des plus vieux de la ville datant de 1630 et c'est un musée où l'entrée est gratuite, du coup j'en ai profité pour y entrer et à l'intérieur on peut y découvrir plusieurs expositions mais aussi des reconstitutions de maisons datant du 19ème par exemple. Je suis en train de quitter l'île de Fionni pour rejoindre l'île de Ceylande où se trouve Copenhague. Pour le passage entre les deux îles, il faut prendre un pont qui fait environ 7 km. Il faut savoir qu'au Danemark, toutes les autoroutes sont gratuites. Il y a uniquement deux péages pour les deux grands ponts. Celui que j'ai pris justement entre l'île de Fionni et l'île de Ceylande. On paye le péage une fois qu'on arrive sur l'île de Ceylande, il coûte 36 euros. Et un autre pont pour aller jusqu'en Suède qui lui fait 8 km et coûte un peu plus de 50 euros. Les prix que j'indique, c'est pour un véhicule type voiture. J'ai la chance qu'avec Romeo je paye le tarif voiture. Si j'avais un gros camping-car, je paierais peut-être plus cher. Mais du coup, c'est l'avantage d'avoir un petit véhicule. Et pour aller en Suède, à la base, je m'étais dit que je prendrais le pont. Mais j'ai regardé la comparaison des prix entre le pont et le ferry. Et le ferry serait peut-être un petit peu moins cher. Du coup, je me tâte. Peut-être que je prendrais plutôt le ferry pour aller en Suède. J'ai atteint mon petit spot du soir. Il y a toujours autant voir encore plus de vent ici. Ça ne me donne pas envie d'aller découvrir les environnements. Je crois que je vais rester tranquille dans le van ce soir. Je vais être bercée dans le van. Il y a encore eu du vent toute la nuit. C'était horrible. J'ai cru que Romeo allait s'envoler. Point positif, il y a du soleil aujourd'hui. Programme du jour, découverte de l'île de Mons avec le mont Klint. C'est des falaises de Créblanc. J'ai hâte de découvrir ça. Il paraît que c'est une des choses les plus belles au Danemark. Et après, je rejoindrai Copenhague. Ça va, c'est un petit peu moins violent. C'est là qu'on va voir si la petite Moumoute sur la GoPro est réelle. En théorie, vous êtes censé m'entendre sans le bruit du vent. Allez, j'ai dormi juste à côté d'un tombeau. Je vais aller voir ça. Oh là là, mais c'est étroit. Il faut que je baissais en fait. Il paraît qu'il y aurait une centaine de tombes comme celle-ci dans le secteur. Mais je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un de mort là-dedans, moi. Un deuxième petit tombeau pas très loin. Un petit peu plus petit. Plus haut, mais plus petit. Et c'est parti pour une petite randonnée au Monkey. Eh, ça commence déjà pas mal, hein ? Et c'est parti pour une petite randonnée au Monkey. Et c'est parti pour une petite randonnée. Je comprends mieux pourquoi cette falaise est nommée la Falaise de Cré Blanche. C'est vraiment de la craie en fait. C'est trop drôle ! Allez, maintenant deux heures de route pour aller rejoindre Copenhague. C'est parti, la capitale ! Après avoir pris quelques chemins de campagne, j'ai aussi traversé quelques petits villages très sympas. Je me suis pris un orage et en arrivant à la capitale, des bouchons bien évidemment, me voici enfin arrivée à Copenhague que je vais découvrir à vélo. J'ai beaucoup aimé découvrir cette ville en vélo. Copenhague est très bien adaptée pour les vélos, avec des pistes cyclables un petit peu partout dans la ville. Je me suis baladée dans différents parcs de la ville, mais aussi dans le centre historique pour y découvrir certains monuments. J'ai également découvert le quartier un peu hippie de Christiania, très coloré avec des fresques un petit peu partout. Mais surtout Copenhague est très connu pour ses nombreux canaux, avec des maisons très colorées comme on adore. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il est en train de se passer là. Il est en train de pleuvoir. Je ne suis pas d'accord d'être mouillé. A l'approche de l'orage, je préfère rentrer à Roméo et me trouver un petit coin où dormir ce soir. C'est déjà mon dernier jour au Danemark sous la pluie. Génial ! Je suis à Helsingborg, c'est tout au nord du Danemark. Et demain, je prends le ferry direction la Suède. Un gros ferry comme celui-là. 20 minutes de traversée pour aller en Suède. Bon et malheureusement, le défi du Danemark, j'y ai encore une fois pensé un peu trop tard. Embrasser la reine, compliqué le défi quand même. Il y avait sûrement des possibilités, mais du coup, il est déjà un petit peu trop tard pour le réaliser. Ce n'est pas grave, un défi de louper. Peut-être que j'aurai une chance de le retenter. On verra au retour si je repasse ou pas par le Danemark. Peut-être que j'aurai une deuxième chance pour le réaliser. En attendant, on se retrouve dans le prochain épisode en Suède. Allez, bye bye ! Maintenant, je suis en Suède. J'aime beaucoup. C'est trop joli ! Si, c'est à plus ! Sous-titrage ST' 501